Bonjour. La poésie, c'est cela qui importe. La poésie des mots, mais aussi et surtout celle des choses, celle des sens, du sens et du non-sens, celle des sensations que l'on éprouve durant ce court rêve éveillé « Qu'est la vie ? » d'excite l'écrivain et parolier Georges Dore. Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Marie Dupuis, poète, psychologue de formation et détentrice d'un certificat en création littéraire de l'UQAM. Marie Dupuis anime des ateliers d'écriture créative afin de partager sa passion et l'a publié quatre recueils de poésie et plusieurs textes dans des revues et dans des collectifs. Le soleil a perdu le nord, son recueil en 2011, aux éditions Cornac, « Sussant et réglisse rouge » en 2015, un recueil de AQ, « Sous le chapeau de paille » aux éditions David en 2017 et « Le chat bourlingueur », son dernier recueil aux éditions David en 2018. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettre. Alors Marie, bonjour. Bonjour, M. Kamal. C'est avec plaisir que je vous accueille chez Art et Lettre pour parler de poésie avec vous, d'autant plus que vous avez publié quatre recueils dont on va parler tout à l'heure, « Le soleil est perdu le nord », « Puissus son réglisse rouge », « Sous le chapeau de paille » et « Chat bourlingueur ». On va parler plus en détail. Dans un premier temps, en faisant mes recherches sur vos recueils, j'ai lu aussi des extraits. J'aimerais savoir, que représente pour vous, dans votre approche artistique et littéraire, l'acte d'écrire ? Que représente pour vous l'acte d'écrire ? L'acte d'écrire, pour moi, c'est un peu rendre témoignage de ce que je peux percevoir dans le monde. Mais mes perceptions sont très personnelles et très liées à mon entourage et à mon vécu. Je suis très sensible à ce qui se passe dans le monde, mais je me sens tout à fait étrangère à toute cette technologie, à toutes ces affres qui peuvent se passer. Donc, je... Qui se passe au nom de la modernité. C'est ça de rendre témoignage de la vie, tout simplement, dans sa grande simplicité. Exactement, à travers des observations. Oui, tout à fait. Par le biais de l'écriture aussi. Oui, tout à fait. C'est une façon d'immortaliser un peu ce que je peux percevoir et le partager aussi. Et qui est un exutoire aussi pour s'exprimer, exprimer nos émotions, les extériorisées. J'aurais donc plaisir, Marie, de présenter vos livres. Vous avez commencé en 2011 par « Le soleil a perdu le nord » que voici, mesdames et messieurs. La thématique ici, dans ce texte, c'est une thématique qui interpelle, plus ou moins qui parle de la solitude, du froid, de l'hiver. C'est quoi exactement les thématiques centrales qui ont caractérisé ce recueil au début? Ce recueil a été écrit suite à mon expérience en relation d'aide. J'ai une formation de psychologue. que j'ai travaillé pendant de nombreuses années en relation d'aide. Et j'ai voulu, par ce recueil, rapporter ou en tout cas donner une place à ces nombreuses femmes que j'ai rencontrées. Et pour ce faire, j'ai utilisé le « je », ou en tout cas la première personne, pour essayer d'être encore davantage plus proche de ces femmes, de ce qu'elles peuvent vivre. Vous savez, quand on va en relation d'aide, il y a beaucoup. Il y a le deuil, il y a la séparation amoureuse, il y a beaucoup de problèmes que ces gens vivent. Et j'ai voulu, en tout cas, m'arrêter et leur donner une voix. Et je l'ai fait à travers la poésie. Je trouvais que c'était, en tout cas, suggérer des sentiments et des émotions qu'elles ont vécues. Et donc, la poésie comme une voix de l'espoir pour ces femmes, donc une voix qui leur permettrait peut-être de dépasser certains obstacles de vie ou de... L'espoir, mais aussi de toutes les difficultés. Oui, des obstacles, oui. L'espoir, souvent, est au bout d'une longue route. Oui. C'est à ce moment-là qu'on réussit, finalement, à renaître et à faire preuve de résilience. Et c'est tout un cheminement. C'est ce que j'ai voulu, en tout cas, exprimer dans « Le soleil a perdu le nord ». « Le soleil a perdu le nord », on dirait donc un titre aussi un peu métaphorique. Oui, tout à fait. Et il y a un peu de figuratif là-dessus. Oui, c'est la perte du printemps. C'est une porte de quelque chose, perte de repères, on ne sait jamais. Ça prend du temps aussi pour les trouver, ces repères, on ne sait jamais. « Sussons et réglisse rouge, Marie », publié en 2015, mesdames et messieurs. C'est des aliments de nourriture que vous avez voulu immortaliser, quoi, à travers ce titre ? À travers ce titre, écoutez, c'est tiré d'un des haïkus qui se retrouve dans ce recueil, d'une part. Ce recueil a été dirigé par Francine Chiquan, qui est la responsable de l'école de haïkus au Québec et qui est une des pionnières. Donc, c'est Francine Chiquan qui m'a fait confiance et qui a accepté de publier ce premier recueil de haïkus, qui est consacré beaucoup aux personnes âgées que j'ai côtoyées beaucoup dans mon entourage et dont j'ai eu beaucoup de responsabilités, et aussi aux enfants. Il y avait comme deux... Deux générations. Deux mondes. Deux générations, celle qui me précède, celle qui me suit. Donc, c'est un peu, en tout cas, le premier recueil de haïkus. De haïkus, il y a une belle fusion, donc, entre... Oui, c'est entre les thèmes qui reviennent. Voilà. Sussons et réglisses rouges. Les Sussons et réglisses rouges ne sont pas uniquement pour les enfants, mais peuvent être pour tout le monde. Mais peuvent être pour notre âge aussi. Tout à fait. Puis, on est arrivé à Sous le chapeau de paille, publié en 2017. Oui. C'est un recueil qui fait écho aux vibrations, son or et visuels du jour et de la nuit. Un arrêt sur le présent insaisissable. Je prends ça du résumé que j'ai lu du recueil. Sous le chapeau de paille, dans quel sens? Oui, Sous le chapeau de paille, je pense que ça signifie, ou en tout cas, c'est un titre qui illustre bien ce qu'est le haïkus. Dans le fond, le chapeau de paille qui prend beaucoup d'espace. Mais sous le chapeau de paille, il y a une pensée, il y a des perceptions et tout. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, qui est en fait, je dirais, une suite logique à Susson et Éric Disrouge. Qui continue à faire état de mes perceptions, ou en tout cas, de ce que je peux observer. Très bien. Et puis, le dernier, qui est Le chat bourlingueur. Un carnet de voyage. Le chat bourlingueur, c'est le tout récent, publié en 2018 chez les éditions David. C'est aussi un titre intriguant, parce que je me suis demandé, dans un premier temps, le rapport entre le chat bourlingueur et le carnet de voyage. Le titre, je l'ai choisi suite à... J'étais à Paris, à l'île de la Cité, dans le marché aux oiseaux. Et bon, plein de cages d'oiseaux et ce chat qui se promenait sous les cages en regardant. Et il m'a fait penser un peu à ce que je peux faire quand j'observe ce qui se passe un peu partout. Parce que quand je voyage, évidemment, je suis intéressée à l'histoire, au musée, à tout ce que les touristes peuvent... Regardez, voir. ...regardent. Oui. Mais je suis aussi intéressée à toutes ces petites choses qui font que le quotidien est finalement très semblable d'un pays à l'autre. Alors, très exactement. On va faire une pause publicitaire et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invitée, Marie Dupuis. On parlait justement du chat bourlingueur. Le fait de bourlinguer, c'est comme errer, roder un peu partout. Peut-être sans but, hein. Il n'y a pas de but à travers le fait de bourlinguer. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je pense que c'est une errance... Peut-être orientée ou non, mais... Oui, mais c'est ça. C'est avec le plaisir, je pense. Avec un peu de plaisir. Avec, oui. Alors là, et encore une fois, vous interpellez le haïku comme genre poétique, en commençant, en interpellant aussi le haïku dans vos précédents recueils. Que vous rapporte ce genre poétique? Quelle est l'originalité de ce genre poétique, normalement? Le haïku est un poème très bref qui nous vient du Japon, qui nous vient du Japon du 17e siècle. Donc, c'est quelque chose qui est lointain. Et c'est un poème tout simple, qui reflète un quotidien, une observation des sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, c'est vraiment quelque chose de très concret. Et c'est quelque chose aussi qui... Des gens diraient que c'est une poésie extérieure. Extérieure à la personne, extérieure au poète, extérieure au haïku, au haïkiste. Mais il y a le lien, le lien de cette image qui m'a fait vibrer, qui a fait que je l'ai vue, que je l'ai reconnue. Et en espérant peut-être que certains haïkous auront un effet, une vibration, un émoi ou un souvenir qui pourrait être suscité chez le lecteur. Il y a l'effet de mémoire, si je ne m'abuse, qui fait que, comme vous dites, on exprime dans un premier temps une sensation, qu'elle soit sonore ou non, mais qui vient à travers peut-être un souvenir. Est-ce que la mémoire a un rôle quand on écrit un poème, maïkou? C'est-à-dire que la mémoire a un rôle dans le sens, écoutez, je vais voir quelque chose qui me... Par son originalité, quelque chose qui m'interpelle. Je prends mon petit carnet, j'écris deux, trois mots pour mon souvenir. C'est là que le souvenir rentre en ligne de compte. Mais ce n'est pas un souvenir très lointain. Non, non. C'est quelque chose que j'ai saisi assez récemment. Et deux jours après, une semaine après, je reprends mes notes et je revis ce que j'ai perçu. Et c'est à ce moment-là que je travaille avec les mots, puisque le haïkou est avare de mots. Il s'agit vraiment d'une justesse de mots. Et j'en profiterai peut-être aussi pour le définir, ce haïkou, qui est une forme très particulière. Très particulière, voilà. Qu'on utilise l'essence, qui peut être à l'extérieur de nous, mais qui recherche une vibration et qui est connectée à l'intérieur de nous. Et qui est particulière par sa forme. Mais c'est toujours trois verres dans le fond? C'est trois verres. Le premier verre est toujours, habituellement, presque toujours, court, cinq syllabes. Celui du milieu, sept syllabes. Et le troisième, cinq syllabes. Cinq, sept, cinq. Oui. Mais ça, c'est pour les puristes, je dirais. Ça, c'est pour les puristes qui vont respecter le découpage des syllabes. Oui. Je ne suis pas si puriste que ça. Je pense que dans l'écriture, j'ai envie de me donner un peu de liberté. Oui. Et de ne pas sacrifier l'idée au nombre de syllabes. Oui. Je mets chaque heikiste fait partie d'une école un peu différente. Exactement. Et j'aime être un peu délinquante en écriture. C'est le seul endroit où je me permets d'être délinquante dans la vie, mais je me donne ce droit. C'est-à-dire qu'il y a la poésie classique, mais néoclassique aussi. Poésie classique qui est vraiment, je veux dire, caractérisée par sa rigueur et par le respect vraiment rigide des règles. Oui. Et c'est le néoclassique où il y a un peu quand même de modération, il y a un peu de tolérance avec ça. C'est vrai que ça me rappelle, il y avait toujours eu un débat entre les gens qui prennent la poésie libérée, les gens qui prennent la poésie classique. Et ça me rappelle aussi la citation de Gilles, « L'art naît de contraintes, vie de lutte et meurt de liberté. » Oui, tout à fait. Donc là, l'art, ça naît de contraintes. Mais est-ce que vous pensez que peut-être le fait de créer à travers le contraintes, ça pourrait être un signe d'excellence aussi, de maîtrise? Je pense que l'écriture par contrainte est très intéressante. Je pense que ça, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça donne une grande liberté en écriture. C'est un peu contradictoire, dans le fond, cette contrainte et ça nous donne la liberté. Oui. Je pense que ça permet de contrer la page blanche. Oui. Définitivement. Et je travaille beaucoup, l'écriture, en contrainte avec les gens avec qui je travaille en atelier d'écriture. Je n'aime des ateliers depuis maintenant 18 ans. Donc, c'est de cette façon que je travaille avec les gens et que je leur donne finalement ces contraintes-là pour leur permettre de s'exprimer. Tout s'exprimer. Oui, tout à fait. Je lis vraiment. Vous savez, j'ai eu le plaisir de lire quelques passages. Je retiens quelques passages, si vous me permettez. Oui, bien sûr, avec plaisir. Que je les lise. Pas 52, mesdames et messieurs, le chabourlingueur, Marie Dupuis, avec ou son intonation, mais je m'en vais de manière spontanée. lieu de mémoire au cimetière juive de Prague, joyeux des ordres, voyager seul, le métro bondé d'étrangers, bâtiment en béton, des lueurs de chandelles aux fenêtres grises, lèvres contre lèvres, un baiser pour le soldat statufié. Je cours sous les lampadaires éteints, monté d'angoisse, silence feutré, dans l'ombre de la chambre, un clair de lune. Par la porte s'échappe un air de Mazurka, pause, santé, danse, ancienne, les pieds du potier sur la roue de bois, avanonce dans la caverne humide, sèche les pots d'argile, citerne d'Istanbul dans l'oreille des méduses, clapotisse et opéra. Voilà. On fait une pause, mesdames et messieurs, et on vous revient. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettre avec notre invitée, Marie. Je disais ce passage, et là, c'est comme une promenade à travers certaines villes, claires de lune, des lampadaires. J'aimerais vous inviter à nous faire part d'extraits de ce recueil, le chat bourlingueur, si vous le voulez bien, de votre choix, avec Marie, Dupuis, mesdames et messieurs, le chat bourlingueur. Les yeux clignotent dans le matin qui s'éveille, volé d'oie blanche. Les saliquaires bordent la rivière. Réflexion du Saint-Maurice. Rangs des côtes. Un chevreuil imprudent traverse la route. Mais pas sur les aiguilles de pain, une mouche noire. Et je pourrais aller dans un autre chapitre. Je vous en prie. En parlant de la Nouvelle-Angleterre. Salem, dans toutes les boutiques, l'ombre des sourcières. Des kilomètres pour voir la Bible de Gutenberg. Porte close. Arrière-arrière-pays. Boggy, chapeau de paille et cheval qui trotte. C'était dans le pays des Amish. Et à Amherst, je suis allée voir la maison d'Emilie Dickinson. Et voici ce que j'ai écrit. La Dame blanche erre dans la chambre d'Amherst. Je m'y attarde. Alors, c'est un peu comme un album de photos, dans le fond. Mais mes photos, à moi, ne sont pas des images. Mais ce sont des mots. Oui. Et c'est très intéressant, ce silence dans la lecture. On dirait des interstices entre les vers. Ah oui? C'est très constructif. Ils ne sont pas nécessairement liés. C'est des observations qui sont différentes au cours d'une journée, d'une semaine, d'un voyage. Donc, il y a quand même certains fils conducteurs lorsque l'on fait une séquence de haïku. On essaie évidemment d'avoir un certain lien, mais qui ne sont pas toujours évidents. Ils ne sont pas évidents. Non. Et qui ne sont peut-être pas nécessaires. Oui. Il faut-il rappeler qu'il y a des illustrations, si je ne m'abuse. Il y a des arrière-plans. Comme par exemple pour lui. Oui. C'est des arrière-plans qui marquent. Avec la relation de la poésie avec l'image. Oui. C'est ce qu'on appelle des haïchas. Des haïchas, OK. Oui. C'est une image qui est reliée au haïku. Le haïku est relié à l'image. Mais voilà. Alors, comme celui que vous avez montré, ce début de chapitre, poste frontière. Poste frontière. Sous l'œil des douaniers, mangez tous nos fruits. Oui. Alors, nous étions partis tout simplement à vélo. Nous étions à proximité de la frontière américaine. À vélo, avec notre sac à lunch pour aller faire une heure au bord du lac Champlain. Et le douanier nous a confisqué notre lunch. Alors, nous nous sommes assises et nous avons mangé une ouf. C'était un peu... Bon, on était un peu frustré. Ce n'est pas une mésaventure, mais... Finalement, on en a ri. Et lui nous regardait manger. C'était un peu cocasse. Oui, oui. Alors, voilà. Et vous avez lu quelques Aïkous, tantôt, qui étaient de Prague, entre autres. Qui étaient de Prague, justement. Oui. Parce que ça rappelle un petit peu le... On est dans le carnet de voyage, mais ça permet de se promener, d'interpeller des villes. Oui. Absolument. D'être un peu partout. Oui, de découvrir, en tout cas, d'essayer de découvrir ou comprendre, en tout cas, ce qui fait... Mais plus on fait des observations, plus on se rend compte que les sentiments sont, en quelque part, universels. Pas sentis de la même façon, pas sentis au même moment. Mais on se rejoint tous, finalement. On se rejoint tous. Mais je pense qu'il y a des passages d'humanisme, de solidarité aussi. Je pense que vous avez tenté de véhiculer ces valeurs. Alors, le rôle de la poésie, Marie, l'impact de la poésie dans notre société, trouvez-vous que la... Comment est-ce que vous ferez le diagnostic de la poésie au sein de notre société, maintenant? Comment elle va la poésie? Moi, je crois que c'est notre parent pauvre de la littérature. Je... Je pense qu'il y a trop peu de lecteurs qui s'arrêtent à la poésie. Et j'ai tendance à penser que ça nous vient de très loin. Je me rappelle mes études au collège et tout ça. Quand nous nous attardions à la poésie, c'était pour comprendre ce que l'auteur voulait dire. On faisait des analyses en essayant d'aller chercher le sentiment. Mais peut-être que si nous avions... Si les professeurs avaient posé la question différemment, qu'est-ce que ça vous dit? De quelle façon vous avez un écho de ce poème? Qu'est-ce que ça vous dit? Ça aurait pris une autre... Alors que c'était toujours en dehors de soi. Malheureusement, c'est ça. Je pense que c'est une... C'est difficile. C'est une côte difficile à remonter. Mais je crois que ça viendra peut-être. Ça viendra un jour. Alors, donc, si on veut acheter vos livres, est-ce qu'ils sont dans toutes les librairies? C'est-à-dire que dans quelques librairies, oui. Il s'agit aussi de les commander, de demander à son libraire de les commander si on ne peut pas les trouver. Ou aller sur mon site web de Marie Dupuis, qui est... MarieDupuis.com ou .ca? Oui, mais c'est le site de l'UNEC. Alors, c'est mariedupuis.phare.unec.qc.ca. Mais on le retrouve facilement en allant juste sur le site de l'UNEC. Sur le site web de l'UNEC. Oui, tout à fait. Marie, merci beaucoup d'être passée nous voir chez Art et Lettre. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est tout le temps qu'on avait, mesdames et messieurs, pour cet épisode de Art et Lettre. Merci beaucoup de votre intérêt et de votre continuelle fidélité. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada